Face à un gouvernement décidé à ne pas faire un pas en arrière, les syndicats britanniques voulaient mobiliser le plus large possible et la solidarité des générations a parfois fonctionné. Je suis venue manifester, dit cette jeune fille, pour défendre les retraites des employés du secteur public, des retraites pour lesquelles ils ont tant travaillé. Et aussi pour défendre les travailleurs du privé, car ce que le gouvernement oublie de dire, c'est que leurs retraites seront amputées de la même manière. Tout le monde travaille pour avoir une bonne retraite, c'est ce que le gouvernement devrait comprendre. J'espère que cette journée d'action que nous n'avons pas vue depuis des dizaines d'années va obliger le gouvernement à revenir à la table des négociations, sinon il y aura des actions plus dures. Je suis fâchée, témoigne cette vieille dame, je suis agacée quand je vois ce qui se passe dans nos hôpitaux. Si nous ne défendons pas les retraites maintenant, alors pour nos enfants, il n'y aura plus de pension, plus rien, ni dans le service public, ni ailleurs. Le principal syndicat britannique de la fonction publique est satisfait. La démonstration de force a mobilisé environ 2 millions de personnes. Les dirigeants politiques risquent de ne pas dormir cette nuit à cause de plusieurs choses, explique notre correspondant à Londres. La croissance en panne, la menace contre la zone euro et cette grogne sociale qui monte. Ce soir n'est pas terminé. Ali Cheikh Al-Islami, Euronews, Londres.